Mon nom, c'est Stéphane Marceau, je suis directeur du groupe humanitaire Montréal. On a entendu Éric Duhaime parler beaucoup dans les médias. On avait une théorie concernant M. Duhaime, que ce soit la force de développement qui est restée au niveau du cycle annal. Vous savez, quand on est jeune, il y a des jeunes qui restent au cycle annal, ils prennent de la merde dans leur couche et ils l'étalent sur les murs pour discuter, tandis que lui, aujourd'hui, il est encore à son cycle annal. La seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est la sortie de sa bouche, sa merde, puis la beurrer sur des walls médiatiques. D'ailleurs, le canal V, ça semble un peu être des clochons des médias. On voit Mario Dumont, puis on voit aussi Éric Duhaime, des gens qui ne passent pas nulle part. C'est un peu un recyclage qu'ils font. Il y a la théorie des complotistes aussi qui pensent qu'Éric Duhaime, c'est un martien qui a été déguisé dans le fond, il s'arrêtait de tromper de merde en mettant le tube à pète vers le haut, puis le tube à air vers le bas. Ça fait qu'il pousse de l'air vers le bas, puis il pousse de la merde vers le haut. C'est un peu le genre qu'on commence à avoir, un peu la médiocrité journalistique. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les bons journalistes non plus n'ont pas de travail à ce mec-là. Éric Duhaime, dans le fond, c'est un assisté social d'Alex. On pourrait le comparer à ça. Ce qu'on pense d'Éric Duhaime, Mario Dumont. Deux vèches qui se tiennent ensemble à part de ça. Le canal V, à part qu'il y a des films érotiques à deux piastres, puis à part de ça, ça ressemble à ça. Éric Duhaime, voyons donc. C'est une pompe à merde, dans le fond, là-dessus dans le monde. Voyons voir ce qu'on fait avec les itinérants ici à Cuba, Montréal. On s'en occupe, on les habille, on les soigne, on les traite, on les dirige vers des shelters tout le tour. On fait ce qu'on peut. On a beaucoup de soins, beaucoup de vidéos qui vont disponer. Il y a beaucoup de soins qui vont être donnés aussi. Puis on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Concernant la mission Old Brewery, qui disait qu'on volait du stock, qu'on le piquait du stock, ils ont juste à salver leur gros cul, puis venir essayer de le voir, puis partager avec les autres. Mais ce que je crois de la mission Old Brewery, c'est qu'ils sont assis, ils sont full sur... Ce que je crois de la mission Old Brewery, c'est qu'ils sont assis sur leur peigne subventionné au coton avec des ressources, puis ils se tournent les pouces dans ce site, puis ils rient, ah, 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 c'est la gang du Square qui ont leurs problèmes. Eux autres sont gratuits dans ce site. Ils ont juste la fermée pour arrêter de dire qu'on prend le stock. C'est des gens personnels qui viennent me donner des dons, qui leur donnaient pas déjà d'avant. J'ai jamais eu de collaboration. Ça fait 20 ans, je suis dans les rues, puis j'ai eu aucune collaboration d'aucune mission Old Brewery, Maison du Père, peu importe. On n'a jamais eu aucune collaboration. Quand on voit dans les journaux aujourd'hui qu'ils parlent, on leur prend du stock, puis qu'ils veulent collaborer. On leur dit, c'est ta occupation à Montréal, puis de la part du groupe mental, qu'ils aillent se faire foutre toute la gang. Ça fait clair. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de ces clowns-là. C'est des forceurs, des grands gueules. Merci, Stéphane. C'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir.